Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. V-A-Y-N. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Là, je vais avoir l'air pas très cultivée, mais les 10 commandements, je les connais pas très bien. Donc, cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire en vain? Bien, moi, c'est plus, c'est pas demander trop, mais je sais pas comment dire ça, mais... Comme pas demander trop d'aide à Dieu. Tu sais pas, faire toujours, « Ah, mon Dieu, Dieu, c'est de ta faute. » OK, l'accuser de toutes les choses. Au moins, c'est ça, ou faire toujours, « Ah, règle mon problème. » Si tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça, c'est une méchante bonne question, là. Je suis pas tant axé sur la religion que ça, là. Selon moi, ça serait... On devrait pas accorder le nom de Dieu, on devrait pas le modifier, tu sais, que ce soit son nom, que ce soit ce qui l'entoure. On devrait pas sacrer ou modifier son nom, exactement. Ça veut dire de pas chrisser, là, de pas sacrer le nom du Christ, là. Bon. C'est pas celui-là que je peux faire. Tu prendras pas le nom de Dieu en vain. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ben, je pense que c'est à propos du blasphème, là. Mais je pense qu'il y a une certaine interprétation, aussi, à... Ça va au-delà du langage, là. Je suis en linguistique, puis donc, ça va au-delà de la simple utilisation du langage. Je pense que c'est plus dans l'intention qu'il y a derrière, là. Je pense que c'est plus dans le monde. Sous-titrage ST' 501